Musique Strasbourg est une ville chrétienne. Il faut geler la construction de la grande mosquée turque Eyub Sultan. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous le savez, rien ne sert d'argumenter contre la réalité. Et dans ce vidéotexte, je vous offre un survol précis de la réalité que la presse vous cache, complètement. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème avec l'islam et les mosquées en France ? C'est une démarche progressive et stratégique. Je vous rappelle que le président turc Recep Tayyip Erdogan, avant son élection en tant que premier ministre en 2002, avait promis de construire des minarets dans tout Istanbul. L'ancien maire de la métropole turque avait même été condamné à une peine de prison en 1998 pour incitation à la haine avec les propos suivants d'un théoricien du nationalisme turc, Ziya Gokalp, 1876-1924. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. Oui, vous avez bien compris. Le président turc a assumé le message du nationaliste turc Gokalp et veut construire et financer des mosquées casernes partout dans le monde. M. Erdogan n'est pas seul à tenir de tels propos. Voici par exemple ce qu'a déclaré le député Alparslan Kavakilioglu, président de la commission de sécurité du renseignement du parlement turc. La population musulmane dépassera en nombre la population chrétienne en Europe en 20 ans si les choses continuent ainsi. Il n'y a pas de remède à cela. L'Europe sera musulmane. Nous y serons efficaces si Allah veut. J'en suis sûre. C'est presque une déclaration de guerre. Malgré ces déclarations extrêmement préoccupantes, la mairie de Strasbourg laisse faire la construction d'une immense mosquée turque. Si les travaux vont jusqu'au bout, elle sera l'une des plus grandes d'Europe. Ces deux minarets culmineront à 36 m de hauteur. Et l'édifice de 5500 m² pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes. Cette immense mosquée devrait prendre place au cœur de la capitale alsacienne. Strasbourg attire des touristes du monde entier pour son patrimoine architectural exceptionnel. La cathédrale Notre-Dame, la maison Camerzel, le palais Rohan, le barrage Vauban, sans oublier les nombreuses maisons à colombage, les échoppes médiévales du centre-ville. Tout ce patrimoine, à commencer par la cathédrale, est hérité d'un riche passé chrétien. Il est évident que l'édification d'une immense mosquée, en plus d'être une provocation, ne manquerait pas de ruiner l'harmonie architecturale de l'une des plus belles villes de France. La construction de la mosquée Eyoub-Sultan est d'autant plus injustifiée que plus de 22 lieux de culte musulmans entourent Strasbourg, dont deux grandes mosquées à l'intérieur même de la capitale alsacienne. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'implantation d'une place forte turco-musulmane en France qui servira de base pour l'islamisation de notre pays, comme le souhaite le président turc. D'ailleurs, le gestionnaire du futur lieu de culte, la Confédération islamique Milligorush, n'est autre que la vitrine de l'AKP, le parti islamiste de Recep Tayyip Erdogan. Les Européens sont malades. Nous leur donnerons les médicaments. L'Europe entière deviendra islamique. Nous conquérons Rome. N'hésitez pas à fanfaronner le fondateur de ce mouvement et ancien premier ministre turc, Nejmetin Erbakan. Assez de provocations, réagissez ! Milligorush est un mouvement classé comme islamiste fondamentaliste par le renseignement fédéral allemand et a été en 2003 sur la liste des associations pouvant servir de base arrière au terrorisme dans le pays. L'édification d'une immense mosquée à Strasbourg, pilotée par un mouvement aussi radical que celui-ci, est un pas en avant extrêmement préoccupant vers l'islamisation de notre pays. Les Français ont le droit de savoir. C'est pourquoi je vous demande de partager dès maintenant ce message d'alerte sur les réseaux sociaux et aussi de le transférer par e-mail à votre carnet d'adresse. Si certaines mosquées sont relativement discrètes, d'autres, comme celles en construction à Strasbourg, avec ces deux immenses minarets, constituent une provocation insupportable. Le minaret construit, l'étape suivante est l'installation d'un muedzin, dont l'appel à la prière est répété cinq fois par jour via des haut-parleurs. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un simple appel à la prière, mais d'une profession de foi, appelée shahada, puisque le muedzin proclame « Allah est le plus grand ». Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah et que Mahomet est son prophète. Il faut être bien naïf pour croire que les minarets de la future méga-mosquée de Strasbourg, qui culmineront à 36 mètres de hauteur, ont pour vocation de demeurer éternellement muets. Bien vite, du haut des minarets, résonnera la shahada. Négation explicite et voulue du dogme de la Sainte Trinité. Il est donc extrêmement important que vous diffusiez ce message autour de vous. Croyez-moi, le maire de Strasbourg préfère sûrement que sa collaboration avec l'islam turc passe inaperçu. Et quand il verra que, grâce à la diffusion de cette vidéo, le projet de la Grande Mosquée est connu dans toute la France, il commencera à paniquer et à réfléchir. Défendre et promouvoir l'identité chrétienne de la France est la mission d'Avenir de la Culture depuis plus de 30 ans. Un travail permanent, tenace et ciblé de mobilisation de l'opinion est accompli par Avenir de la Culture sur Internet depuis déjà plusieurs années. Certaines personnes vous diront peut-être que c'est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire. Permettez-moi de vous dire que c'est faux. L'islamisation de la France peut être évitée si nos compatriotes retrouvent foi en la vocation chrétienne de notre pays. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez rompre avec la résignation et le pessimisme qui ont fait tant de mal à la France dans son histoire. Souvenez-vous des paroles de Sainte-Jeanne-Darque. Les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. Oui, avec les moyens d'aujourd'hui et dans le respect des lois, il faut combattre. Alors, apportez-moi votre aide pour gagner cette première bataille décisive. Lisez la pétition à envoyer au maire de Strasbourg en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo. Puis, ajoutez votre signature sans attendre. Au nom des générations futures, merci de tout cœur. Sous-titrage ST' 501